Bonsoir les Baudins, bonsoir Vincent Dubois, vous incarnez Maria Baudin sur scène, une grand-mère au caractère bien trempée, on peut le dire, aussi autoritaire qu'attachante. Et bonsoir Jean-Christian Fressinet, vous incarnez sur scène Christian Baudin, le fils de Maria, un ado, docile, un peu naïf et maladroit aussi quand même, on le souligne. C'est pas faux, tout ça est très juste. Alors vous êtes à Orléans en ce moment pour la dernière tournée de ce spectacle, Grandeur Nature, comment s'est passée la première de cette dernière hier à Orléans sur scène ? Ah bah génial, c'était bien. Ouais super, on est très heureux, on profite de chaque instant parce qu'on sait que ça va se terminer fin avril là, donc ça va être dur de faire le deuil de ce spectacle parce que c'est une aventure, l'aventure d'une vie, 7 saisons de Zénith. Ouais, 7 saisons, on partait pour le faire une seule saison, une année et puis finalement il y a eu un succès mais qui nous a vraiment dépassé à tel point qu'on en est à plus de 500 Zénith et 7 saisons, 1,5 million de spectateurs. Alors vous êtes vraiment chez vous dans la région, Vincent vous venez de l'Indre, Jean-Christian vous venez d'Indre-et-Loire, c'est bien ça, c'est l'inverse. Il a quand même plus une tête de bérichon. Oui je me disais aussi, effectivement. Est-ce que ça vous le ressentez sur scène que vous êtes vraiment chez vous quoi ? En fait nous, nos spectateurs, nos personnages, on ne les type pas d'une région spécifique en fait. Nos personnages sont des ruraux de façon à ce qu'on puisse jouer partout en France. Mais évidemment quand on joue, que ce soit ici à Orléans, à Châteauroux, à Tours, etc., on est vraiment sur nos terres. Donc les gens sont encore plus qu'ailleurs au rendez-vous. Ce qui est très touchant en fait, c'est que les Tourangeaux, ils disent que les Bodins sont Tourangeaux et les Bérichons, ils disent que les Bodins sont Bérichons. Donc voilà, ils se bataillent l'appartenance des personnages. Mais est-ce que vous sentez quand même que vraiment c'est votre public, il y a un lien particulier ou en fait vous avez un accueil chaleureux dans toutes les salles ? Non, franchement il y a un accueil chaleureux dans toutes les salles, même à Paris, même à Lyon, partout. Non franchement maintenant, alors au début quand on a commencé notre carrière évidemment c'était plus régional et encore on a très vite joué dans toute la France. Et on s'attache à ça, non franchement le spectacle est accueilli partout de la même façon. Est-ce que vous l'avez un peu adapté d'ailleurs ce spectacle au fur et à mesure, vous réécrivez des choses ? On l'adapte tous les jours, à chaque représentation. Même des fois à l'entracte, nous on partage la même loge avec Jean-Christian et même des fois à l'entracte on se dit tiens aujourd'hui il y a ça, ça serait bien qu'on en parle. Alors on raconte une histoire mais on a des petits moments dans le spectacle où on joue avec l'actualité. Donc ça nous permet de rebondir. Maria et Christian sont très au fait de l'actualité, j'ai remarqué pas mal de petites références. Ça aussi c'est important pour vous d'avoir ce lien, d'être dans l'actu, de faire écho à ce qui se passe. Ça a plein d'avantages, quand les gens reviennent voir le spectacle, ils nous disent toujours l'impression qu'ils n'ont pas l'impression de voir le même spectacle. Alors qu'on joue la même chose mais effectivement il évolue le spectacle et pour nous ça a le gros avantage aussi après cette saison de ne pas se lasser du tout. Parce qu'on est toujours en train de réécrire, de remettre des petites punchlines, des petites choses sur l'actualité et tout ça. Donc c'est très agréable à faire. J'ai une question sur les punchlines justement et ce sera pour plus tard. Alors on le rappelle, ce spectacle Grandeur Nature en salle, c'est le petit frère en quelque sorte de Grandeur Nature en plein air. C'est un spectacle Grandeur Nature en plein air que vous avez créé en 2005, que vous jouiez à Descartes en Indre-et-Loire. C'est bien ça ? On le joue toujours d'ailleurs. En plein air encore ? Oui, tous les étés on le joue en plein air. D'ailleurs après quand la tournée va se terminer là, ce spectacle il sera encore joué tous les étés. Voilà, ça fait 17 ou 18 ans qu'on le fait en plein air et pour fêter les 10 ans du plein air, on avait décidé de l'adapter et voilà, ça a duré plus longtemps que prévu. En 2015 donc, les 10 ans. Je vous propose qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire et qu'on regarde un extrait de ce que ça a donné en 2006. Regardez. Non mais vous n'en avez pas marre d'emmerder les honnêtes gens ? C'est pas un tournant autour de mon soleil que vous allez la retrouver la nièce, alors faites-donc votre boulot. Et puis allez régler vos dettes au bistrot du coin aussi parce que... Ça fait penser à des grands-mères, à des arrière-grands-parents, c'est vraiment dû parler de chez nous quoi. Les mimiques, et puis on retrouve un peu la frange profonde là. Attends, t'as peur de quoi Pézouille ? De ta rhum ? Arrête je te dis. Mais t'es trop au le tronc, à 50 balais coupe le cordon. Bon maintenant tu t'écrases la mouflette. Vous vous reconnaissez ? Ah ben je me reconnais non, quand même pas pour dire des gros mots, comme ça quand même. Jusqu'à 13 ans que je l'allaitais ce grand-dadé. Oui ? Il me manquait de calcium ce petit mignon. 8 litres matin, midi et soir qui me pompaient. Hein ? Et c'est ça qui m'a foutu les nichons comme des berets basques moi. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ben non mais c'est marrant parce que c'est vrai, c'est le même spectacle mais nos costumes ont vieilli aussi. En même temps que nous. Et voilà, c'est le temps qui passe. Non mais ça fait toujours plaisir de revoir ces images. Non mais ce qui est le grand piège en fait, c'est que nous ça fait 30 ans qu'on joue les bodins. Les bodins eux ils n'ont pas vieilli parce que Maria elle est éternelle, ça fait 30 ans qu'elle a 87 ans. Sauf que nous les 30 ans on les a pris dans les dents. Son secret à Maria, c'est le secret de tous les anciens. C'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas de masque en fait. Ils sont eux-mêmes tout le temps. Voilà, comme les enfants. Comment ça s'est fait d'imaginer un spectacle en plein air comme ça ? En fait, dans notre région, il y a énormément de sons et lumières plutôt historiques. Moi-même étant originaire de Valencé dans l'Inde, j'ai joué pendant très longtemps dans ce genre de spectacle. Et puis un jour, on est allé voir un spectacle qu'on faisait déjà les bodins mais en salle avec Vincent Handou. Et on est allé voir un spectacle à Loche, un spectacle historique en plein air. Puis en sortant, on se dit mais t'imagines si on trouvait une ferme et qu'on fasse ce genre de spectacle à grande échelle en plein air humoristique. Ça n'existe pas vraiment. Donc l'idée est partie de là. Et ça a super bien marché. Ah oui, on s'est mis à écrire et on a mis un peu de temps à trouver l'endroit parce qu'il fallait réunir plein de conditions. Non seulement le lieu théâtral mais l'intendance, le parking, enfin voilà. Et puis dès la première année, ça a été un carton incroyable et ça a toujours été plein depuis 2005 sans aucune pub, du bouche à oreille. C'est aussi un phénomène le spectacle de plein air. Est-ce que vous vous attendiez, on entendait dans ce court extrait, ces spectateurs qui disent vraiment qu'ils se reconnaissent, qu'ils ont l'impression d'entendre leurs parents, enfin plutôt leurs grands-parents, leurs arrières-grands-parents. Ça, vous vous y attendiez ou pas autant ? En fait, nous, ce qui fait notre complicité avec Jean-Christian, c'est qu'on a eu la même enfance. Et en fin de compte, c'est logique que les gens reconnaissent des gens qu'ils connaissent. Parce que nous, on s'est inspirés de notre enfance, des gens qu'on a croisés. Donc c'est normal, c'est notre patrimoine aussi. Et puis après, nos personnages sont devenus des vraies entités. Donc maintenant, quand on écrit, on écrit pour nos personnages. Et les vrais stars, c'est nos personnages. Nous, on a une vie normale, on n'a pas une vie de star. Mais par contre, si les Bodins sortent dans la rue... Oui, on les reconnaît assez facilement, a priori. Bon, alors on va faire un petit saut dans le temps. Trois ans plus tard, en 2008, première Olympia à Paris, avec le spectacle « Bienvenue à la capitale ». Quel souvenir pour vous garder de vous ? Un souvenir d'une trouille, mais d'un traque monumental. C'était vraiment peut-être un... C'était le plus grand souvenir de notre carrière à cette époque-là. Après, il y a eu plein d'autres dates. Mais c'est vraiment... On garde en mémoire une pression, mais un truc de fou. Et ça s'était super bien passé, mais... Une pression liée à quoi ? La salle, c'est mythique. Au lieu mythique. Alors, on est dans les loges. Voilà, il y a toutes les photos, les signatures des grands stars, Johnny, les Beatles, enfin de tout. Vous avez laissé votre signature ? Sûrement, oui, oui. Oui, oui, oui. Et voilà, c'est... Moi, je me souviens que j'ai... Je suis traqueux, moi. Ça fait partie de notre métier. C'est l'envie de faire bien. Et je me souviens très bien qu'en fin de compte, j'avais eu le traque une semaine avant. D'habitude, ça me prend une heure avant le spectacle. Là, une semaine avant, et je m'étais dit, l'après-midi, il faut que je fasse quelque chose pour m'occuper. J'étais allé au cinéma. Et c'était en 2008. Il y avait la môme au cinéma. Et en fin de compte, il y a une bonne partie du film qui se passe à l'Olympia. Edith Piaf qui chante... Et en fait, c'était pire. Je suis sortie du cinéma, je t'en ai partout. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Non, non, j'aurais mieux fait d'aller voir la grande madrouille. En tout cas, donc, dans ce spectacle, je le rappelle, en fait, Christian se met à la recherche de sa mère, Maria, parce que bon, ils se sont fâchés. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais c'était un peu compliqué. Et je trouve que dans ce spectacle, j'ai sélectionné justement cette photo pour en parler. Il y a vraiment ce lien entre Maria et son fils qui est mis en avant. Et c'est aussi beaucoup ça, les Baudins, cet amour maternel ? Oui, j'allais dire, c'est que ça. C'est-à-dire que, justement, au fur et à mesure de notre écriture, de notre carrière, ce qui est difficile, c'est de trouver de nouvelles situations. Parce qu'on ne fait pas, à part à la télé, on ne fait pas... Les Baudins, ce n'est pas une suite de sketch. On raconte toujours une histoire. Voilà, on raconte une histoire. Il faut qu'elle soit logique. Il faut que les gens s'y retrouvent. Les gens qui nous connaissent bien s'y retrouvent. Qu'on surprenne aussi les gens qui ne nous connaissent pas. Donc, il faut toujours leur inventer de nouvelles situations. Mais le ciment, c'est toujours la relation mère-fils, quoi. Il faudra peut-être trouver un biographe, du coup, pour... Oui, oui, on a déjà... Sur la première partie de notre carrière, ça a déjà été retracé. J'ai une question pour vous, Vincent, parce que vous incarnez Maria sur scène, qui est une mère, mais c'est aussi un peu la figure de la grand-mère. Et je sais, de source sûre, que vous êtes devenu grand-père, récemment. Vos sources sont bonnes. N'est-ce pas ? Je dis ça, ces temps-ci, ça fait 30 ans que je joue la grand-mère. Je viens d'être grand-père. Et alors, ça fait quoi ? C'est que du bonheur. Alors là, curieusement, ça rend plus serein, en fait. Parce que moi, j'ai longtemps été très, très tendu par tout ça. Ma grande obsession, c'est... Enfin, notre grande obsession, c'est de continuer d'être à la hauteur, d'être digne de ce qui nous arrive. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient notre place. Tout le succès, les salles pleines. Enfin, et à un moment donné, ça fout les jetons. On se dit, mais est-ce qu'on est digne de ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Et la grande paternité, ça rend plus serein, en fait, que... Je vais continuer un petit peu à vous faire peur, parce que je vais parler de votre film de 2021. On refait un saut dans le temps. Les Baudins en Thaïlande, c'est la troisième date marquante pour vous présenter dans cette émission. Est-ce que Maria et Christian ont une préférence entre la scène et le cinéma ? Nous, on vient de la scène, notre vrai métier, c'est la scène. Mais maintenant que l'on a mis les pieds au cinéma, c'est vrai que d'alterner les deux, c'est vraiment l'idéal. C'est l'équilibre. Oui, c'est un bel équilibre, parce que c'est très, très complémentaire. C'est deux métiers différents. Donc, du coup, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau du jeu d'acteur, c'est vraiment super différent. Donc, de pouvoir mener les deux comme ça, c'est l'idéal. Là, on est en train d'écrire un prochain film, en même temps un prochain spectacle. Vous répondez à ma prochaine question. Je vais vous demander, la suite, ce sera où ? À Descartes, cet été ? Oui, à Descartes, cet été. Il y a plein de projets sur le feu, que ce soit au cinéma, au théâtre, à la télé. Il y a plein de choses sur le feu. Avant de passer à l'agenda culturel, j'ai une question. Est-ce que vous avez des répliques ou des punchlines favorites ? Parce que moi, j'en ai une pour Christian. J'adore quand Christian dit « c'est pas évident ». Il le dit souvent, d'ailleurs, parce que pour lui, c'est jamais évident. En fait, il y a une réplique, nous, qu'on aime beaucoup, parce qu'elle colle au bout d'un, mais elle colle à nous aussi. En fait, Maria dit « vous mieux remontez ses manches que de baisser son froc ». C'est pas mal. Jean-Christian et Vincent, vous aussi, vous avez des suggestions culturel. Je vais commencer par vous, Vincent, parce que votre suggestion, ça fait un peu écho à ce qu'on vient de voir. C'est du chant, c'est un spectacle, c'est un concert. Vous nous donnez rendez-vous le 14 mai 2023 à côté de Tours pour ce concert ordinaire en deux mots. Qu'est-ce que c'est ce concert ? En fait, je suis revenu à mes premiers amours. Moi, avant de faire le godin, j'ai été chanteur-guitariste. Ça a toujours trotté dans ma tête de reprendre ça, parce que c'est un plaisir énorme pour moi de chanter sur scène. Et voilà, avec Didier Buisson, l'accordéoniste, qui est un mec formidable, un très bon musicien et un très bon arrangeur. Et bien voilà, on a créé un tour de chant. Et ordinaire, c'est parce que la première chanson du spectacle, c'est Charles Bois qui est un gars bien ordinaire. Et Jean-Christian, vous, vous nous donnez rendez-vous à la ferme Théâtre de Bellevue, c'est à Valençay pour le spectacle Daphine Équipe. Voilà, à côté de Valençay à Villentrois, la ferme Théâtre de Bellevue, c'est un théâtre dont je m'occupe, qu'on a construit, construit vraiment de nos mains, qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. En plein air aussi, non ? Ouais, alors le lieu fonctionne toute l'année. Il y a une petite salle où on fait des repas-spectacles toute l'année. Et au mois de juin, c'est un spectacle de plein air qui s'appelle La Fine Équipe. Et on y joue, c'est une grande comédie sur fond de résistance. Et rendez-vous est donné. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous d'avoir été nous invités ce soir. Je rappelle que vous êtes sur scène à Orléans. Jusqu'à vous d'avoir été nous invités ce soir. Sous-titrage ST' 501